Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera sur Transport Inc. Alors comme son nom l'indique, c'est un jeu qui va nous mettre dans la peau d'un gestionnaire de transport, c'est-à-dire que nous allons créer tout ce qui va être ligne de bus, ligne de train, ligne d'avion. Et le but va être de transporter les passagers d'un point A à un point B et bien sûr de générer des bénéfices. Donc si vous avez toujours rêvé d'être un gestionnaire de la RATP ou de la SNCF par exemple, c'est le moment. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ce jeu propose. Il est édité par Game Operators et développé par Digifox et par contre il ne sortira pas avant le deuxième trimestre 2020 normalement. Donc il va falloir prendre votre mal en patience si jamais ce jeu vous intéresse. Par contre vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, ça aide beaucoup les développeurs à savoir si leur jeu suscite l'intérêt ou non. On va voir un petit peu ce qu'il en est actuellement, c'est une version alpha. Tout n'est pas en version définitive bien évidemment, il y a des choses qui changeront d'ici à la sortie du jeu, mais ça va vous donner une idée du gameplay. Actuellement le jeu n'est qu'en anglais. On va tout de suite faire New Game et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc pour l'instant vous voyez que je suis plutôt limité en termes de régions de départ et on va rester chez nous, on va prendre la France et on va jouer la Nash Corp. Voilà, dominons le monde, bien évidemment. Donc là il va me mettre tous les tutos parce que j'ai fait une nouvelle partie. On va les faire ensemble, là on va choisir du coup les villes, alors regardons, par exemple si on clique sur Paris, on va voir les gens qui veulent aller à Paris. Donc il y en a à Troyes, il y en a au Mans, il y en a à Nantes, qui veulent aller vers Paris. Donc je peux cliquer sur n'importe quelle ville pour savoir un petit peu qui, quoi, où, comment, voilà. Donc moi je vais rester chez moi, pour une fois qu'il y a ma ville dans un jeu vidéo, je vais rester chez moi. Donc on va cliquer sur Clermont-Ferrand et on va se construire un dépôt. Donc on voit qu'il y a peu de gens qui veulent aller à Clermont-Ferrand, en même temps je les comprends, mais c'est pas grave. Il y a des gens de Toulouse et il y a des gens de Lyon. Donc hop, on va cliquer et on va s'acheter un dépôt. Le dépôt va me permettre de réparer mes véhicules. Maintenant il va falloir que je choisisse, eh bien, la route. On peut voir un petit peu les routes, on peut voir les lignes de chemin de fer, mais actuellement je n'ai pas de licence de train. Donc je peux mettre que des bus. A priori, Toulouse, ils ont envie de venir. Donc on va les faire venir, on va se faire un petit Toulouse-Clairmont-Ferrand. Ça me paraît bien. Ok, on va s'acheter un petit bus. Alors on va s'acheter un petit bus pourri, voilà, qui coûte 23 000 dollars, c'est déjà pas mal. Qui a 24 passagers, qui peut rouler à 85 km heure, qui consomme 6 d'essence. Et qui a une jauge de durabilité de 90, avec le confort des sièges, à savoir tout naze, et qui a que de la classe éco. Par exemple là, il y a du doré, ça veut dire que c'est de la classe VIP première, tout ça, tout ça. Mais là, celui-là, il a que de la classe toute pourrie. Hop, on va le mettre là. Voilà, donc ça y est, mon bus est parti de Clermont-Ferrand. Il va à Toulouse, il va chercher les gens qu'il y a à récupérer. On peut voir la ligne verte ici, c'est sa durabilité. Plus il va faire trajet, plus il va s'abîmer, d'où l'importance des dépôts. Et sa ligne blanche, c'est les passagers. Là, elle est pleine, c'est-à-dire qu'il a réussi à se remplir de passagers pour aller jusqu'à Toulouse. Donc c'est très bien, il va en rapporter de l'argent. Donc il est arrivé à Toulouse, 2740 dollars. Ça va. Sachant que, bon, le tuto va me le dire, mais ici, on a le prix des tickets. Donc le prix des tickets pour la classe normale de voyageurs, c'est 50 dollars le ticket. Donc 50 dollars pour aller jusqu'à Toulouse. Et le renvoi à la revenue à Clermont-Ferrand, où il va pouvoir déposer ses passagers et me rapporter 2700. C'est très bien. Le sergent peut mettre le prix des bagages et je peux régler le prix des classes premières, si jamais il y a. Donc on ne va peut-être pas s'arrêter là. Vous voyez que là, il y avait eu des travaux, donc ça ne voyageait plus. Vous voyez aussi les autres villes, parce qu'il va bien sûr pouvoir y avoir moyen de se régler des trajets vers d'autres villes. Vous voyez, ici, je peux étendre mon réseau en achetant les autorisations, du coup, pour les autres pays. Donc si éventuellement, j'ai envie de m'occuper de la Suisse, j'ai envie de m'occuper de la Belgique, j'ai envie de m'occuper de l'Allemagne, je peux. Voilà. Parce que la Nash Corp dominera le monde un jour. Voilà. Donc plus sérieusement. Là, ils sont en train de faire les trajets. On voit qu'il y a un concurrent qui s'est installé, qui s'appelle Fuel Cart. Pour l'instant, il n'a pas de bus. Donc, on va peut-être se mettre un deuxième trajet. Voilà. Là, il m'explique le coût des tickets. Allez, moi, je suis sympa. Je vais descendre à 45. On peut s'ouvrir, bien sûr, pour ceux qui adorent les jeux de gestion, des petites fenêtres ici pour avoir toutes les informations. Voilà. On peut se la garder dans un coin. On peut se l'ancrer. Voilà. On peut avoir toutes les informations qu'il nous faut. Ici, on peut voir les passagers. Ah, regardez, ça y est, il a acheté son premier bus. Il a acheté son premier bus, a priori. Il fait Paris-Le Mans. Ah, non, il continue. Paris-Le Mans-Nantes. Oui, il relie les trois villes. Ce qui ne va pas m'arranger. Paris-Le Mans-Nantes-Mordeaux. D'accord. Lui, il fait un bon gros trajet. Un bon trajet. Ce qui va potentiellement me desservir. Ce qui va potentiellement me desservir. Parce que du coup, Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux. Il y a des gens de Paris qui veulent y aller. Oui, oui, tu as pris le bon filon. En même temps, je ne me ferai pas un Paris-Bordeaux en bus. Mais bon. Nantes. Nantes, tu as des gens de Brest, de Le Mans qui veulent venir de Bordeaux. Si je me faisais un petit Brest-Nantes. Brest-Nantes-Le Mans-Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me paraît pas mal. Donc, on va se mettre un petit dépôt à Nantes. Ah, il y a un nouvel event qui vient d'apparaître. Qu'est-ce qui se passe ? Un event de sport qui va se passer à Bordeaux. Donc, il va demander pas mal de gens pour Bordeaux. Bon, on va mettre pause là. On va mettre pause. Il va falloir réfléchir. Il y a des gens qui vont vouloir aller à Bordeaux. On pourrait éventuellement se relier Toulouse-Bordeaux-Nantes. Moi, ça me paraît pas mal. Là, j'ai une idée. On va se mettre un dépôt. On va se construire un dépôt ici au Mans. Euh, à Nantes, pardon. À Nantes, on se met un dépôt. De Nantes, on va se faire une route qui fait Bordeaux-Toulouse. Et on va se faire une route qui fait Paris, Le Mans, Nantes, Brest. Comme ça, on est pas mal. On est pas mal, sachant que Toulouse-Clairmont, on aurait presque pu, presque pu, presque pu ajouter Lyon. Moi, ça me paraît bien. Il parte Clermont, il va à Toulouse. Oui, non, c'est un peu débile comme ça. Il va plutôt partir de Toulouse. Il part de Toulouse, il va à Clermont, il va à Lyon, il revient. Moi, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, ça. En haut, il va nous falloir deux nouveaux bus. Alors, par exemple, je pourrais aussi partir sur les trains. Il faudrait que j'achète la licence. 200 000, je les ai pas. Les avions aussi, je les ai pas. Donc, pour l'instant, on va rester sur les bus. On a 45 000. Ah, zut, je vais pas pouvoir mettre mes deux bus. Je vais pas pouvoir mettre mes deux bus. Là, on a un bus qui roule vite, qui est plus confortable, mais qui a moins de passagers. Ouais, c'est pas grave. On va mettre ça sur cette route-là. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ça me paraît bien, là. On va profiter de l'événement de sport. On va relancer ici. Donc, on va voir. Le but, c'est que tout ça, ce soit rentable, bien sûr. Là, il va y avoir un event de sport. Donc, on va réduire le prix à 45. Le ticket, oui. Il y a des routes fermées, bien évidemment. Ce qui peut poser des problèmes. Ah, là, il voyage à vide. Là, il voyage à vide. On est très mal. Là, ça va être de la perte pure. Ah, par contre, il s'est chargé pour repartir. Bon, c'est bon. Voilà, regardez. Là, on est bien, on est bien. Je pense qu'on a fait un bon coup avec le match de foot ou quelque chose du genre. Donc, on a fait un très bon coup en reliant Bordeaux. Dès qu'on a un peu d'argent, on va s'en mettre un aussi sur notre route Brest-Nant-Le Mans-Paris. Bon, pour l'instant, ça manque un peu de musique d'ambiance dans le jeu. Bon, pour l'instant, là, ça va, ça va. Donc, là, il est reparti en direction de Nantes. Le vol est arrivé à Toulouse. Il est reparti. Bon, regardez, notre argent monte. Notre argent est en haut. C'est vrai que je n'ai pas fait un autre tour de l'interface, mais elle est assez simple. En haut, vous avez le temps avec les concurrents. A gauche, vous avez toutes les fenêtres pour les achats de dépôts de véhicules. Ici, vos employés, les prêts au niveau des banques, les victoires. Et en bas, vous avez les différentes fenêtres qui pourraient être utiles par rapport aux routes que vous avez choisies. On est bien. Ah, ça y est, on a de l'argent. Pareil, on va se mettre un bus plutôt rapide parce qu'il est plus confortable, en fait, celui-là. Donc, on va se mettre celui-là. Voilà. Et là, je pense que très rapidement, ce serait intéressant de débloquer peut-être ici la Suisse. Pourquoi ? Parce que faire du Lyon-Genève, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ou débloquer la Belgique pour faire du Paris-Bruxelles, qui pourrait être une bonne idée. Mais aussi, à mon avis, il y a de la demande. Pour l'instant, je peux pas l'avoir, bien évidemment, parce que je n'ai pas acheté les licences des autres pays. Mais on est bien. Je trouve qu'on est très bien, là, pour l'instant. Regardez, on est déjà remonté à 9000 dollars. On n'a pas du tout relié Marseille. Marseille, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser ? Marseille, tu veux aller à Lyon. Éventuellement, on pourrait se faire un Marseille-Lyon et Marseille-Lyon-Genève. Ça pourrait être un très bon axe. Ah, un tremblement de terre. Un tremblement de terre à Toulouse. Ouh, pas bien. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent partir de Toulouse. Ah, des vacances. Donc, il va y avoir les vacances. Donc, il risque d'y avoir des demandes supplémentaires de transport. Est-ce qu'on mettrait pas un deuxième véhicule sur certaines de nos lignes ? Pour améliorer un petit peu le transport. Parce que, regardez, celui-là a l'air toujours plein. Donc, si on met un deuxième véhicule, éventuellement, ça va permettre de transporter plus de passagers. Celui-là, par contre, c'est mitigé. Le Clermont-Lyon-Toulouse, ça dépend des moments. Regardez, ils veulent aller à Francfort, à Stuttgart, à Milan. Vous m'arrangez pas du tout, en fait. Vous voulez pas aller sur les côtes françaises, plutôt ? Combien ça coûterait de s'étendre à la Suisse ? 12 000 ? Voilà, on va se débloquer la Suisse. On va se débloquer la Suisse. Du coup, de Genève. Ah, regardez. Il y a beaucoup de gens de Lyon qui veulent aller à Genève. Par contre, c'est de la classe, de la first class. Ça, ça va pas m'arranger. Mais du coup, on pourrait se faire une route qui va de Marseille, à Lyon, à Genève. Est-ce qu'on pousse jusqu'à Berne ? On pousse jusqu'à Berne, allez. On va se faire une route comme ça. Par contre, du coup, il me faudrait un transport capable d'avoir des first class. Mais non, c'est 126 000. Pour l'instant, je peux pas. Pour l'instant, on va faire des petites classes. Des classes classiques. Hop, ils ont qu'à voyager, voilà. En classe normale. Ah, sachant qu'on a un véhicule qui est, malheureusement, qui a besoin de réparation. Voilà. Donc, ça, ça va être en route. D'ailleurs, toi, est-ce que tu n'irais pas te faire réparer ? Hop, tu finis ta route et tu iras te faire réparer à Nantes. On est d'accord. Là, on va pouvoir prendre un nouveau véhicule qu'on va mettre sur cette route-là. Par contre, ici, j'ai pas de dépôt. Donc, il va falloir que les prochains sous que je génère, je les mette dans un dépôt qui va me permettre de réparer sur cet axe-là. Et là, normalement, c'est parti. Et lui, 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 parce que... J'allais dire, on pourrait augmenter le tarif. Mais non, regardez. Regardez, là, il m'a bien eu. Parce que lui, il a fait un Paris 3, Dijon, Genève, Lyon. Donc là, il relie pas mal de villes intéressantes. Hop, mon véhicule est réparé. Donc, il faut que je le renvoie sur sa route. Voilà, lui est parti en réparation. Pour l'instant, je gagne un peu des sous. Et je pourrais continuer comme ça des heures parce que c'est vraiment très prenant comme jeu. Et pourtant, on est encore à 6 mois, voire plus de sa sortie. Donc, il va encore s'améliorer. Il va encore rajouter des choses. Je ne peux qu'imaginer le temps que je pourrais passer là-dessus. Tac, on va ouvrir le menu parce qu'on va quand même s'arrêter au bout d'un moment. On va rester sur ces petits bus qui roulent en fond. En tout cas, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Je vous le rappelle, il sort normalement en deuxième trimestre de 2020. Pour l'instant, il n'y a pas de date annoncée. N'hésitez pas à aller le mettre dans votre liste de souhait sur Steam s'il vous intéresse. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.